A-R-E-S Les podcasts de l'ARES Votre passeport sonore Pour mieux connaître et mieux comprendre L'enseignement supérieur En fédération Wallonie-Bruxelles Diversion Vous allez dans l'ambiance là Moi je m'apprête à partir au Burundi Ok, c'est parti Reportage C'est juste les documents qui ne sont pas valables Ils présentent l'avancement ou même la méthodologie Là où les bruits évocateurs Se mêlent à des récits captivants La diversité du paysage De l'enseignement supérieur Les compétences des laboratoires devraient être partagées Faire qu'on atteint nos problèmes C'est ça qui est important, c'est la transmission Est-ce que la digitalisation va aider justement ? Salut, moi c'est Dalia Et je suis en 3ème année de bachelier de communication À l'ISFSC Comme beaucoup d'étudiants et d'étudiantes J'ai l'opportunité de réaliser un stage Durant mes études pour une période de 3 mois Et j'ai eu la chance d'être accueillie à l'ARES Au sein de la direction de communication Mais je t'avouerai que je ne saisis pas trop Quels sont réellement ces rôles Donc si c'est aussi ton cas, suis-moi Alors, nous voici dans les bureaux de l'ARES Situés au numéro 180 de la rue Royale à Bruxelles Aujourd'hui, on a rendez-vous avec les différentes directions de l'ARES Pour mieux saisir ces rôles Alors là, nous arrivons du côté de la coopération au développement Et c'est une des plus grandes directions de l'ARES J'ai rendez-vous avec Tanguy Gouttas, son directeur Bonjour Tanguy, comment vas-tu ? Bonjour Dalia, très bien, et toi ? Très bien, très bien Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton bureau Et commençons l'interview Alors, peux-tu m'expliquer Quel est le rôle de ta direction au sein de l'ARES ? Voilà, donc comme tu le sais, l'ARES, en tant que coupole de l'enseignement supérieur en Belgique Reçoit un budget pour faire de la coopération académique avec des pays partenaires Un budget fédéral de coopération Et pour finalement définir ce qu'on va faire avec ce budget Et définir un programme de coopération L'ARES a en son sein une commission de la coopération au développement Qui est composée de représentants des différents établissements qui composent l'ARES Et pour finalement préparer les décisions et mettre en œuvre les décisions de cette commission Et bien, il y a une direction de la coopération au développement que je dirige Et qui compte une vingtaine de personnes Et dont le travail est vraiment d'accompagner cette commission Et de faciliter son travail Et de permettre à des projets de coopération de se mettre en œuvre En collaboration évidemment avec les établissements belges qui composent l'ARES D'accord, mais concrètement, quel type de projet mettez-vous en œuvre ici ? Et comment ces projets sont valorisés auprès du grand public ? Alors concrètement, nous mettons en œuvre des projets de différents types Mais essentiellement ce sont des projets de formation, de recherche ou de mobilité Ce sont des projets qui sont évidemment en collaboration avec des établissements dans des pays partenaires On en a 29 pays partenaires actuellement Qui sont en Afrique, en Asie ou en Amérique latine A l'origine à la fois de ces projets, c'est une envie commune Entre des professeurs par exemple d'un pays partenaire et des professeurs ici De mener un projet, qu'il soit de recherche ou de formation On a également beaucoup de mobilité Donc ils ont des mobilités à destination d'étudiants ou de jeunes professionnels de ces pays partenaires Ou d'étudiants belges qui veulent faire une mobilité dans un de nos pays partenaires On travaille également avec un nombre réduit de partenaires privilégiés Des établissements avec lesquels on travaille davantage sur l'environnement de la recherche Ou l'environnement de la formation Ou sur l'administration même de l'université Aujourd'hui par exemple, au niveau mondial, il y a de nombreux enjeux importants Comme le genre ou même le climat Comment la coopération académique en fait y répond-elle ? Alors la coopération académique finalement c'est une réponse académique à ces grands enjeux Qui peuvent prendre différentes formes Ce sont des enjeux qui, je veux dire par nature, sont complexes Et peuvent concerner toutes les thématiques, toutes les disciplines Et donc les réponses, elles sont très variées Elles peuvent concerner toute une série d'aspects qui répondent Ou qui tentent de résoudre des problèmes ou des enjeux de développement durable L'important c'est que ça se fasse aussi en toute autonomie Donc on n'impose aucune thématique Tous nos appels font l'objet d'une sélection Font l'objet d'appels Et c'est la qualité de ces projets qui prime Ça signifie aussi que les établissements Ici ou dans nos pays partenaires peuvent proposer Sont à l'initiative des thématiques Qu'ils souhaitent aborder au travers de ces différents projets C'est ce qu'on appelle aussi la liberté académique La liberté de chercher finalement et d'apporter des solutions D'accord, merci Mais dernière question en fait S'il arrêtait le corps humain, quelle partie seriez-vous et pourquoi ? Alors la partie du corps humain qui me vient tout de suite à l'esprit Quand on parle de coopération, bien sûr, ce sont les mains Les mains pour moi c'est effectivement le symbole D'une forme de collaboration, de partenariat De la main tendue Le travail aussi Le travail, mettre la main à la patte effectivement Voilà donc c'est, je dirais que nous serions les mains de l'arrêt Si nous devions être une partie du corps Eh bien merci pour tes réponses Avec plaisir A une prochaine fois j'espère A bientôt Daniel Au revoir Je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver ici Car on dirait un vrai labyrinthe Mais nous voici en face du bureau d'Elodie de Costres Directrice des relations internationales Bonjour Elodie, comment vas-tu ? Bonjour Dalia, ça va super et toi ? Très très bien, merci de m'acquitter dans ton bureau aujourd'hui Et comment sur l'interview alors ? Super J'ai déjà une première question pour toi Peux-tu expliquer en fait le rôle de ta direction au sein de l'arrêt s'il te plaît ? En gros, en résumé Notre rôle c'est de venir en soutien à l'internationalisation De nos établissements d'enseignement supérieur Donc pour ça on est une petite équipe ici De cinq personnes aux relations internationales Et essentiellement ce qu'on va faire C'est mettre en œuvre ou faciliter les décisions qui seront prises Et donc les projets qui découlent des décisions De la Commission des relations internationales, la CRI Et ça c'est vraiment en fait la CRI C'est une plateforme qui réunit les vice-recteurs relations internationales Les directeurs, directrices RI des universités, des hautes écoles, des écoles d'art L'enseignement supérieur de promotion sociale Et dans cette plateforme de consultation, de concertation Assez rapidement, ils se sont posé la question de Qu'est-ce que ça veut dire cette définition ? Comment on peut la mettre en œuvre ? Comment on peut l'opérationnaliser ? Et donc il y a eu cette décision de la CRI de travailler en trois axes stratégiques Le premier c'est l'attractivité et la promotion de notre enseignement supérieur dans le monde Et là on travaille vraiment main dans la main avec Wallonie-Bruxelles-Campus Le deuxième axe c'est le renforcement de capacité Et le dernier axe c'est la défense des intérêts Donc j'ai parlé de la Commission des relations internationales Mais il y a une autre instance qui est le Conseil supérieur de la mobilité C'est un organe d'avis indépendant qui est accueilli à l'ARES Donc ça veut dire que nous concrètement on facilite les travaux Et on co-organise le secrétariat avec l'agence Erasmus En gros, en résumé, notre mission c'est soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur Et pour ça on travaille vraiment main dans la main avec nos établissements Par le biais de la CRI et du CSM D'accord, mais justement, qu'est-ce qui vous distingue en fait de la direction de la coopération académique ? Ce qui nous distingue de la coopération au développement En fait, si tu veux, l'internationalisation ça englobe toute une série, toute une multitude de réalités Donc on vient de parler de la mobilité étudiante, ça peut être les stages étudiants Ça peut être la co-diplomation internationale, les alliances d'universités européennes Co-publication scientifique et donc la coopération académique au développement Finalement, c'est une forme d'internationalisation Et au niveau de la direction des relations internationales On va vraiment travailler selon les trois domaines qu'on vient d'évoquer En tenant compte de cette multiplicité, cette diversité de formes d'internationalisation Et aussi en tenant compte des réalités de terrain qui peuvent être très différentes d'un établissement à l'autre Parfois avec des grosses équipes de relations internationales et des stratégies très établies Et parfois on parle d'au mieux un mi-temps qui s'occupe un petit peu de l'international dans une plus petite structure D'accord, et en fait, comment accompagnez-vous les établissements d'enseignement supérieur dans leur processus d'internationalisation ? En fait, nous on travaille vraiment directement avec les services relations internationales des établissements Et donc chaque établissement a sa propre stratégie d'internationalisation Et c'est à nous de nous adapter pour les soutenir, soit par des actions qui vont être collectives Soit par des actions plus spécifiques, donc un petit peu plus à la demande Mais où on sait qu'il peut y avoir un impact pour les autres établissements d'enseignement supérieur D'accord, et j'ai une dernière question pour toi Si l'arrêt c'était le corps humain, quelle partie seriez-vous ? C'est pas une question facile, et celle-là pour le coup on me l'a jamais posée Mais je dirais que c'est la bouche parce qu'elle permet de parler Donc ça évoque aussi toute la symbolique de la langue, l'expression en langue étrangère Et ça nous rappelle que voilà, s'exprimer, on n'est pas isolé, on fait des rations de Wallet-Nous-Bruxelles On fait partie dans tout Eh bien merci, c'était très concret, passe une bonne journée Merci toi aussi Maintenant on va voir les affaires académiques Elles tiennent énormément de casquettes au sein de l'ARES Mais son directeur Jacques Nérinck pourra mieux les expliquer que moi Avant d'expliquer le rôle, peut-être dire Il y a en fait plus d'une vingtaine de personnes qui font partie de la direction des affaires académiques Et ces personnes, assez volontairement, ont des profils très variés Et donc c'est une équipe la plus riche possible de compétences multiples Pour accompagner les travaux de, en fait, huit commissions sur les 13 de l'ARES Les travaux du bureau exécutif, du conseil d'administration Des chambres thématiques, qui regroupent chaque fois par forme d'enseignement des établissements Et en lien chaque fois avec le volet académique Et donc concrètement, le rôle de l'équipe, c'est de préparer les dossiers pour les membres qui vont siéger C'est de faciliter les différentes rencontres entre les membres Rappeler aussi de temps en temps les règles Le cadre dans lequel on travaille Et in fine, essayer le mieux possible d'aider à la décision Notamment pour éclairer le conseil d'administration sur les décisions que l'on suggère de prendre Alors, de nombreux enjeux sociétaux touchent l'enseignement supérieur Et comment l'ARES tente-t-il d'y répondre ? Pour répondre à des enjeux sociétaux Le rôle principal de l'ARES, c'est de faciliter les contacts entre les établissements Et le cas échéant entre les acteurs proches de l'enseignement supérieur Et donc peut-être un exemple emblématique récent à ce sujet-là On parle beaucoup de précarité, d'augmentation de la précarité étudiante dans l'enseignement supérieur Et donc ça fait plus de 4 ans que nous traitons cette thématique ici Et on s'est rapidement rendu compte que l'enseignement supérieur à lui seul Ne pouvait pas régler le problème de précarité Par contre, il était important, on s'est rendu compte que les CPS Avaient un rôle de plus en plus important dans cette lutte contre la précarité étudiante Et donc nous avons d'initiative pris contact avec la fédération des CPS Pour essayer de davantage se concerter Les services sociaux des hautes écoles interviennent Les universités, les ESAS pour aider les étudiants Mais les CPS aussi dans certains cas Et aident les étudiants D'accord, merci Et j'ai une autre question aussi Une des missions importantes de l'ARES C'est de réguler l'offre d'enseignement en fédération Wallonie-Bancel Mais qu'est-ce que ça implique en fait au niveau de votre direction ? Au niveau de votre direction, ça implique d'abord énormément de travail Il faut savoir que la régulation des habilitations Ça nous prend pratiquement trois mois d'analyse des dossiers Et puis nous préparons tout le travail d'analyse Nous accompagnons tout le travail d'analyse au sein des instances de l'ARES Jusqu'à la décision finale du conseil d'administration au mois de décembre Donc voilà, préparer les dossiers pour l'analyse Ça c'est vraiment le rôle de ma direction Jusqu'à la vie finale Que nous prenons la plume en fait Nous sommes aussi les plumes de tout ça Et j'ai une dernière question pour vous Si l'ARES c'était le corps humain Quelle partie serait-vous et pourquoi ? Alors, pour moi ce sera assez facile de répondre Pour moi, les affaires académiques, ce serait le cœur Le cœur parce que quand on regarde les différentes missions Ou différentes thématiques que nous accompagnons au quotidien C'est vraiment ce qui constitue le cœur de l'enseignement pour moi C'est-à-dire qu'on s'occupe, je viens d'en parler, de la régulation des habilitations Est-ce qu'on peut organiser telle formation ou pas ? De ce qui est passerelle On gère aussi ce qui est aide à la réussite Les réformes, la réforme du décret paysage Ou la réforme récente de la formation initiale des enseignants J'ai une équipe de trois personnes qui accompagnent les établissements Au fur et à mesure de l'implémentation de la réforme Tout ça constitue le volet académique Qui est la grosse part, je dirais, de ce que la REST traite au quotidien C'est pour ça que je parle sans hésiter du cœur de l'institution La régulation et tout ce qui va à côté Et qui est lié au parcours académique de l'étudiant Merci Jacques Passez une bonne journée et à bientôt Merci Nous allons voir Fleur Jassonne Elle est la directrice de la communication et de l'informatique Mais aussi ma maître de stage durant mes trois mois passés ici Eh bien bonjour Fleur, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très très bien Merci de ma qu'être dans ton bureau aujourd'hui Avec plaisir Et bien commençons l'interview Alors j'ai déjà une première question pour toi Peux-tu m'expliquer le rôle de ta direction dans la REST ? Alors le rôle de la direction communication et informatique Il est multiple Déjà dans le nom de la direction il y a deux métiers En fait c'est même trois métiers ou familles de métiers qui sont inclus dans cette direction Donc la communication, l'informatique et aussi la simplification administrative Donc tout ce qui est communication interne et externe La gestion des outils, de l'événementiel, etc. Pour l'informatique c'est plutôt l'infrastructure Donc ça serait que tout le monde a un PC Des outils pour travailler correctement en lien avec l'ethnique Et la simplification administrative C'est le gros projet paysage Mais aussi aider, accompagner tous nos collègues Dans leurs projets qui visent à simplifier leur processus administratif D'accord Mais justement quels sont les enjeux et les bénéfices de la simplification administrative ? Alors les enjeux Ça dépend à quel niveau on se trouve Pour e-paysage par exemple Les enjeux c'est de pouvoir mettre autour de la table 40 établissements Plus l'administration de l'ARES Mais aussi les commissaires et délégués Certains services du ministère Donc il y a beaucoup de personnes autour de la table Avec beaucoup d'enjeux techniques Pour que tout le monde puisse parler le même langage, etc. Les bénéfices c'est qu'à terme Même si on passe par une phase qui est difficile pour tout le monde Pour la mise en place C'est d'avoir des données de qualité pour tout le monde Et d'avoir des étapes qui soient simplifiées Voire des étapes administratives qui sont supprimées Par exemple pour les étudiants De ne plus devoir apporter eux-mêmes la preuve qu'ils sont boursiers Et pour l'établissement d'avoir un dossier de bourse Qui soit complet directement par la consultation des bases de données du ministère Pareil pour les CECS, les équivalences, etc. D'accord, on a parfois tendance à l'oublier Mais l'ARES c'est aussi une organisation destinée à la communauté étudiante Mais sur quels canaux l'ARES diffuse-t-elle ces infos ? Alors principalement via le portail mesétudes.be Où on trouve un catalogue des études Et toute une série d'informations sur les études supérieures en général Et il y a aussi deux réseaux sociaux qui sont exploités pour l'instant Facebook et Instagram Une dernière question en fait pour toi Si l'ARES c'était le corps humain Quelle partie de votre direction serait-elle et pourquoi ? Ah, bonne question Moi je dirais peut-être les jambes Parce que nous offrons des outils à toutes les autres directions Et à certains de nos membres ou aux étudiants Pour pouvoir faire leur métier Ou pouvoir faire ce qu'ils sont supposés faire La communication, ça donne des outils L'informatique aussi, la simplification administrative Donc de la même façon que les jambes permettent de se rendre D'un point A à un point B Je dirais que tous les outils que nous on met en place Permettent à tous nos collègues et à d'autres De faire leur travail Merci beaucoup pour tes réponses A une prochaine pour les autres Oui, à la prochaine Bon, on arrive déjà à la fin des interviews Et là on s'apprête à rentrer dans le dernier bureau Celui de Nathalie Joniot Directrice des études et statistiques Mais ne t'inquiète pas Si tu veux en savoir plus sur l'ARES Je te dirai où et comment nous trouver dans un moment Bonjour Nathalie Comment allez-vous ? Merci, bonjour, très bien Bienvenue aussi dans mon bureau Bien, j'ai une première question pour vous Pouvez-vous m'expliquer, pardon Le rôle de votre direction au sein de l'ARES ? Donc ma direction, c'est la direction études et statistiques On est une petite direction au sein de l'ARES Puisqu'on est deux Le rôle, c'est de répondre aux demandes Qu'elles soient des cabinets, de la presse ou de personnes particulières Mais aussi de fournir les organisations internationales en données statistiques On est aussi en partie, alors avec la direction des affaires académiques Responsable de la COSSE, qui est la commission observatoire et statistique On fait donc une série de publications Mais aussi on fournit des chiffres sous forme de tableaux et d'évolutions annuelles Donc voilà, ça c'est l'essentiel du rôle de notre rôle D'accord, et en général, d'où viennent vos données statistiques Et quelles sont les stratégies pour suivre, s'il vous plaît ? Donc on ne reçoit pas de données statistiques Ce qu'il y a, c'est que les choses vont changer Puisque bientôt, notre source de données sera ciel sup Donc tirée de la plateforme ICPaysage On travaille actuellement d'ailleurs essentiellement sur les données des étudiants et des diplômés Donc les données sur les enseignants par exemple Ou sur le budget Ne sont pas entièrement de notre sort Pour cela, on travaille avec d'autres Mais donc l'essentiel, c'est les données étudiants Et donc actuellement, on a une collecte propre pour les hautes écoles et les ESA Donc on ne demande à personne des données statistiques On crée les informations en fonction des questions qui se posent Donc ça, c'est pour les hautes écoles et les ESA Actuellement, pour les universités, on fait les demandes au CREF, au conseil directeur Qui nous fournit des données, elles, agrégées Donc pas une ligne par étudiant Quand nous nous servirons de la plateforme ICPaysage On aura les données qui sortiront On boira alors tous les types d'enseignement Sauf la promotion sociale La promotion sociale est traitée par le ministère de la Fédération de l'Union de Bruxelles On est un peu sur une stratégie à différents niveaux Donc on a un inventaire de toutes ces questions et ces réponses aussi, bien évidemment Que l'on garde de manière à ne pas refaire les travaux inutiles éventuellement Mais surtout à pouvoir un jour partager cela via un site internet ou quelque chose comme ça Où les gens pourraient directement aller chercher l'info D'accord Et en fait, qui est susceptible de parcourir vos analyses et pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, il y a diverses personnes qui sont nos lecteurs Les données traitées sont tout à fait partageables sans aucun souci Ce qui n'est pas partageable sans aucun souci C'est de vous donner la base de données telle qu'elle Puisque là, on pourrait, même s'il n'y a plus de nom, s'il n'y a plus de prénom Parce que tout est pseudonymisé Même s'il n'y a plus de numéro de registre national Mais si on prend une ligne, puisqu'on a une ligne par étudiant Si on prend une ligne et qu'on regarde toutes les informations sur l'étudiant Et qu'on le recroise avec une autre base de données sur laquelle on a l'information de l'étudiant On pourra très vite le retrouver Mais en soi, les données, elles sont tout à fait partageables Pas les données, les résultats de l'exploitation des données sont tout à fait partageables Même si, et ça j'ai peut-être oublié de le dire On a aussi une mission de la formation, par exemple de l'ICAS L'ICAS, c'est l'agence d'évaluation de la qualité d'enseignement supérieur Et donc là, on fournit des données de manière à ce que les établissements puissent faire Ce qu'ils appellent leur boîte à outils Donc ils sont évalués sur une matière Et donc nous, on leur fournit une série de données qui leur permet Mais là, c'est des données par établissement Mais qui ne sont fournies qu'à l'établissement Donc c'est normal, c'est leurs données Ils peuvent les récupérer d'une manière ou d'une autre Donc là, ils n'ont que leurs données Et ils peuvent les comparer avec l'ensemble des données de la même formation Mais ils ne pourront pas avoir les données des autres Donc ça, les établissements n'ont pas les données des autres établissements en soi D'accord Et j'ai une dernière question pour vous Si la reste, c'était le corps humain Et bien, quelle partie seriez-vous ? Ça se partagerait un peu entre les pieds, les yeux et les oreilles Puisqu'il faut des données pour pouvoir avancer Pour aller vers le futur, pour voir où on en est C'est compliqué, c'est une question compliquée Donc voilà Merci encore d'avoir accroité votre temps Passez une bonne journée Merci C'est déjà la fin de ce podcast Alors encore un grand merci à Fleur, Tanguy, Jacques, Nathalie et Elodie pour leur temps Et j'espère que ce podcast a déjà répondu à certaines de tes questions Mais si tu en as d'autres, n'hésite pas à te rendre sur le site internet de la RESS Et ce fut un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi Bye bye Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de la RESS Retrouvez nos interviews Nos tables rondes et nos reportages Sur votre plateforme de podcast A bientôt Pour de nouvelles découvertes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz